Une pièce historique, un trésor national. Ce dessin daté vers 1419 est attribué à l'architecte Johannes Hultz. Il présente la flèche nord de la cathédrale, mais elle est bien différente de celle terminée en 1439. C'est un projet non réalisé et finalement par le même architecte, le même maître d'oeuvre, il propose ce dessin qui est déjà en soi magnifique, mais un petit peu conventionnel. Et finalement, il va construire complètement autre chose. Il faut essayer de savoir, de s'expliquer le fait qu'il va réaliser complètement autre chose. Un autre point qui est tout à fait étonnant, c'est la qualité de conservation. Les tracés à l'encre noire ont été très bien conservés. Ce dessin, la ville et l'oeuvre Notre-Dame le cherchent depuis des siècles. Une lettre écrite en 1845 à un architecte parisien, identifiait un temps comme son propriétaire en atteste. Mais finalement, le dessin refait surface en 2018. Une équipe d'experts est mandatée pour tenter de le racheter. Une véritable partie d'échecs se met en place. La détermination du vendeur n'était pas acquise. On était confronté au marché international de l'art avec des grands collectionneurs, des grands musées qui avaient l'intention de vouloir acquérir ce trésor. Et puis, grâce à l'intervention conjuguée des grands messieurs, et puis le respect de l'oeuvre et de sa finalité font que des vendeurs soucieux aussi de s'inscrire dans cette belle réalité font les efforts. Et c'est ce qui a été le cas. C'est un jour historique pour les musées de la ville de Strasbourg puisque c'est la première fois qu'entre une oeuvre ayant obtenu le statut de trésor national. Et c'est également, c'est un double événement parce que c'est aussi le retour d'un dessin qui faisait partie des collections de la fondation de l'oeuvre Notre-Dame qui avait disparu à la faveur des troubles révolutionnaires à la fin du XVIIIe siècle et qui est maintenant revenu après cette parenthèse. Ce morceau du patrimoine de l'architecture médiévale sera présenté chaque week-end à partir du 21 janvier et jusqu'au 23 avril au musée de l'oeuvre Notre-Dame. Par ce dessin, Johannes Hüls ne livre pas tous ses secrets. Les mystères de la cathédrale de Strasbourg font toujours sa richesse et sa majesté.